Allez, justement, comme M. Gaudin est toujours avec nous, on le remercie d'être resté. Oui, je reste, je m'incruste, je suis là. En tant que maire à vie de Marseille, c'est la moindre des choses d'accueillir mes amis d'RMEC à la FNAC. Mais enfin, mais c'est Europe 1 qui est à Marseille, M. Gaudin. Et on est chez Virgin. À Europe 1, à la bonne heure, comme dirait Julien Dré. Ah, amusant. Bonjour, bonjour à M. Cabrol, M. Drucker. Je suis ravi d'accueillir des Parisiens dans notre belle ville de Marseille. D'ailleurs, c'est la moindre des choses. On a été tellement bien accueillis à Paris il y a huit jours au Parc des Princes. Le petit Saint-Germain nous accueillait à but ouvert en perdant trois buts à un. Nous les remercions encore. Eh bien, écoutez, on est ravis de venir dans votre ville, M. Gaudin. Ah, c'est vrai que Marseille, c'est déjà l'été ici. Je vous rappelle que Marseille, c'est un peu plus de 463 jours de soleil par an. M. Cabrol vous le confirmera. Certainement. La dernière fois que Europe 1 s'était déplacé, c'était à Lille. On était à Lille. Oui, absolument. Oui, à Lille. Triste souvenir. Quand même. Vingt-huit, vingt-huit collaborateurs étaient morts de froid en se perdant dans les rues de Lille, chez la Martine Aubry, la ch'ti qui ne me fait pas rire. Une dizaine avait eu d'êtres amputés des bras et des jambes à cause des engelures. Un cauchemar que cette journée lilloise. Eh oui, on sent que vous êtes très attaché à votre ville de Marseille, M. Gaudin. Mais comment, Mme Gélui ? Vous en connaissez beaucoup, vous, des villes accueillantes comme Marseille, ou à peine sorties de la gare. On prend en charge votre valise, votre appareil photo et même votre portefeuille pour vous soulager. On l'a appris hier, il y a une prise d'otage cet été aux urgences de Marseille. On en a parlé ce matin aussi. Le week-end dernier avait eu lieu une nouvelle fusillade en place entre villes. 34 douilles ont été retrouvées sur place. M. Gaudin, une réaction ? Oui, écoutez, je suis effondreux et c'est un scandale, une abomination. Je suis effondreux et c'est un scandale, une abomination. C'est une honte pour toute la ville de Marseille et M. Morandini peut en témoigner. Une insulte à sa culture et au patrimoine de Marseille. Permettez-moi de saluer le Mino Soto. Ça va, Mino ? Ça va bien, M. le maire. On va quand même revenir sur cette fusillade. On vous sent enfin choqué par toute cette violence, M. Gaudin. Mais non, Mme Guley, pas par la violence, mais par le niveau de qualité des tirs de ses andouilles. 34 tirs, vous rendez compte ? Et pas un seul mort dénombré. Mais écoutez, non, ils ne sont pas de chez nous, ces Minos. Rassurez-moi, dites-moi qu'ils sont de la capitale. À Marseille, tu fais ce que tu veux, tu tires, tu pointes, mais tu vises avant. Pour qui nous font passer ? Pour des amateurs, du coup, alors ? Ou alors, c'est Gilbert, M. Montagnier et André Abocelli, les tireurs. Et là, d'accord, je le reconnais, ils ont une excuse. Mais de mon temps, du temps de déder la gâchette. Avec 34 douilles, ils te faisaient 72 morts et 300 blessés. Avec une seule balle, ils te fumaient 5 bonhommes en enfilade, 12 avec les ricochets. Alors non, on savait vivre, on savait s'amuser et on savait liquider. Vraiment, je le dis, Mme Guley, M. Trotto, nous avons, oui, parce qu'il se lève à 2h du matin, je le sais. M. Trotto, on confirme, oui. Tout le monde, merci à Nicolas Charpentier qui nous a donné la vanne. Tout le monde, tout le fou le camp, Mme Guley, tout le fou le camp. Vous vous rendez compte quand les techniciens commencent à écrire les textes, où va-t-on en Europe 1 ? On se le demande, merci M. Godin.